Bienvenue à tout le monde, je ne vais pas voir tout le monde pour le moment, j'essaie de regarder quand même. Donc tous ceux qui veulent profiter des traducteurs, des interprètes, vous devez vous mettre sur Zoom et mettre vos écouteurs, y compris ceux qui sont dans la salle, ceux et celles qui sont dans la salle. N'oubliez pas de mettre vos écouteurs. Est-ce que l'interprétation fonctionne? J'imagine que ça a commencé, est-ce que vous pouvez mettre un petit message pour nous dire si ça fonctionne? Bienvenue au Pays-Bas, bienvenue Mahit, bienvenue Suzanne de Suède et Linus de Binogui, merci d'être avec nous. Donc, bienvenue Maria, from the Netherlands. So we have people from the Netherlands online, nous avons des gens des Pays-Bas qui nous rejoignent. Merci à chacun d'entre eux de nous rejoindre. Ok, merci. Merci pour le message. Ok, donc je propose que nous commencions. Bienvenue à chacun d'entre vous. Je vais commencer par ceux qui sont devant moi. Nous avons, certaines personnes nous ont rejoints de loin. Merci à Yemi d'être venu de Finlande par les États-Unis pour modérer le symposium cet après-midi. En français, situation très inconfortable, mais j'ai confiance. Nous avons ici des amis et des collègues éminemment plurilingues et c'est une grande joie de les avoir. Bienvenue aussi aux chercheurs qui nous ont rejoints de France. Jérémy et Nathalie, est-ce qu'ils sont là? Nathalie, viens à côté de moi. Voilà, et Jérémy viendra plus tard, mais il est là, bienvenue. Et leurs deux enfants qui sont au fond, bienvenue à eux aussi. Voilà, Nathalie me demandait, est-ce qu'on peut amener les enfants? Je dis, mais on est une faculté d'éducation. Bienvenue. Bienvenue aussi à tous les collègues, notamment ceux qui nous rejoignent d'Ottawa et à Carole. Merci d'être venu. Et enfin, à aux enseignants qui nous ont rejoints. Et je tiens à saluer ce matin en particulier Douglas et Jean Didier, qui vont faire la présentation qui va suivre ce matin et nous présenter le travail qu'ils ont fait avec Binogui. Je remercie aussi toutes les petites mains qui étaient derrière la préparation de cet événement. Et en particulier Valérie, qui, je ne suis même pas sûre qu'elle puisse m'écouter maintenant tellement elle est occupée. Et tous les assistants chercheurs qui sont avec nous et qui ont travaillé depuis plusieurs mois déjà pour préparer ces deux journées. Donc, merci beaucoup à eux pour cette magnifique affiche. Vous verrez, il y a la technologie partout. Pour ceux qui sont en ligne, on a des étiquettes avec nos noms qui sont recyclables, qu'on va pouvoir planter. Il va y avoir des fleurs qui vont jaillir. Et ça me fait plaisir de penser que des fleurs naissent de notre projet. Voilà, excusez-moi pour cette métaphore, mais voilà. Donc, je suis Emmanuel Le Pichon. Je suis professeure adjointe à l'Université de Toronto, à la Faculté d'éducation, Institut d'études pédagogiques. Et j'ai eu le grand honneur, je dirais, de pouvoir initier ce projet il y a quelques années déjà, grâce au professeur Jim Cummins qui est parmi nous aujourd'hui et qui un jour vient me voir et me dit « Dis donc, j'ai reçu un message de Suède, de collègues suédois qui ont lancé une application plurilingue. Ils veulent qu'on fasse de la recherche. Est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que ça t'intéresse de les rencontrer ? » J'ai dit « Bien sûr, ça m'intéresse de les rencontrer. » Et donc, on s'est rencontrés, un certain nombre d'entre eux sont là aujourd'hui, ils sont en ligne. Et tout de suite, le courant est passé, comme on dit en français, et on a décidé de se lancer dans la recherche. Donc voilà, vous allez aujourd'hui en entendre plus là-dessus. Et je ne vais pas m'attarder pour le moment trop. Voilà, j'ai déjà salué chacun d'entre vous, mais je n'ai pas remercié le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada qui a financé cette recherche pendant deux ans. Et nous avons une histoire un peu particulière avec cette année-là que nous allons pouvoir vous raconter, au moins en partie, tout à l'heure. Je remercie du fond du cœur Binogui. Et tous ceux qui sont derrière, c'est beaucoup de personnes Binogui. Vous voyez, on voit une technologie en ligne et on n'imagine pas qu'il y a beaucoup de personnes derrière qui travaillent à développer une ressource que nous croyons être équitable, en tout cas beaucoup plus équitable que ce que nous avions avant sur le marché pour les populations d'élèves et d'enseignants avec lesquels nous travaillons. Donc du fond du cœur, merci à Binogui qui nous a fait confiance. Je vois l'école AB Académie qui arrive. Bienvenue. qui nous ont fait confiance et qui continuent à nous faire confiance. Donc merci d'être là. Alors, pourquoi cette recherche ? Alors, il y a quelques mois, vous allez vous interroger sur cette diapo. Nous avons proposé d'organiser des ateliers. C'est ce que nous faisons, nous les chercheurs, nous organisons des ateliers à la conférence qui va se tenir après celle que nous avons en ce moment, qui est la conférence de l'Ontario pour tous les enseignants de mathématiques. Donc, nous avons proposé trois ateliers et nous avons eu le grand honneur d'être sélectionnés sélectionnés pour donner trois ateliers. Et donc, je décide de m'inscrire sur la plateforme, sur le site en ligne et voilà ce qui m'arrive. Tout d'un coup, une question, en plus en anglais, qui était la condition pour moi pour pouvoir m'inscrire. Alors, si vous pouvez lire la question, je ne suis pas sûre que ceux qui sont dans la salle puissent la lire. Je la lis en anglais et vous allez comprendre pourquoi. How many eggs would you have left if you started with six thousand eggs and then you gave away five eggs to each of your thirteen favorite people? Donc, comme j'ai un esprit assez imaginatif, j'ai commencé par penser, OK, qui sont les 13 personnes que je préfère dans ma vie? Alors, évidemment, elles sont en face de moi. Évidemment, c'est totalement irrelevant. Mais il faut le savoir que ce n'est pas important. Et qu'est-ce qui se passe si vous ne comprenez pas le monde, si vous ne savez pas que ce n'est pas important pour résoudre la question? Alors, je vous avoue que c'était une mauvaise blague, que j'ai totalement paniqué. Et quand je panique, comme j'ai quatre enfants, ils condamnent un WhatsApp ensemble, je leur écris un message dans le WhatsApp. Et puis, je leur dis, help, help, aidez-moi! Parce que j'avais peur que si je donnais la mauvaise réponse, je n'allais pas être acceptée à la conférence. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc, panique totale. Et là-dessus, je reçois une réponse de la première. C'est toujours le premier qui va en ligne. La fille Fleur, qui avait 16 ans à l'époque, qui me décrit l'opération à faire, vous voyez, dans les messages précédents, et qui m'aide à trouver le résultat, parce que quand même, mon honneur était en jeu. Faites! Et elle me dit, très bien! Vous voyez, elle me félicite. Chez nous, les rôles sont inversés. Et elle ajoute, c'est exactement le genre de choses que je ne savais pas en arrivant au Canada. Nous sommes arrivés il y a six ans. Ce que c'était qu'une douzaine. Et donc, il a fallu que j'apprenne ces termes. Pour les maths, j'avais aucune idée. Même maintenant, je dois chercher ce que c'est qu'une douzaine. Alors, je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'elle est... Alors, il faut quand même que je vous précise qu'elle a été élevée aux Pays-Bas, donc en néerlandais. Et je me suis dit, une douzaine quand même, elle connaît le français, elle le parle couramment. Dozaine, douzaine, elle aurait pu y penser. Ben non. Elle n'a jamais été élevée en France. Jamais été élevée en français. Elle n'a pas fait le lien. Et si je me souviens bien, en plus, aux Pays-Bas, les œufs sont vendus par dix. Donc, vous voyez, pas seulement la langue, mais aussi ce qu'on appelle couramment la culture. C'est exactement la raison pour laquelle nous avons commencé ce projet. Pour éviter les états de panique de nos élèves. Et là, ce n'était pas un élève qui paniquait. C'était un professeur à l'Université de Toronto. Donc, le stress était haut. Et c'est pour ça que nous croyons que Binogi peut apporter en partie des réponses à ses questionnements. Alors, pendant cette conférence, nous allons discuter ensemble des conditions pour que cela puisse se passer. Alors, certains d'entre nous doivent se poser la question « Mais Binogi, c'est quoi ? » Alors, Binogi, en quelques clics, parce que ça va revenir beaucoup pendant ces deux jours, ce sont des vidéos courtes. En fait, pas si courtes que ça, parce qu'elles font entre cinq et sept minutes qui présentent des contextes, des concepts. Des concepts dans une histoire. Vous voyez, il y a une histoire. Et ça, ça m'intéresse beaucoup. Mais la particularité de cette ressource, c'est qu'elle offre la possibilité de changer la langue du film. Donc, on peut passer à une autre langue. On peut passer à une autre langue pour l'audio. Et on peut passer à une autre langue pour les sous-titres. Mais aussi pour les quiz qui sont proposés après, que l'on peut lire dans la langue de son choix. Évidemment, il n'y a pas toutes les langues du monde. Un jour, je sais que c'est le rêve, mais il y en a quand même beaucoup. Il y a aussi beaucoup d'autres particularités à cette ressource. On peut ajuster la vitesse de lecture à sa convenance. Vous savez que les plus jeunes, en général, ils font l'inverse de ce que nous, les vieux, nous faisons. Nous, les vieux, on ralentit pour mieux comprendre. Alors, excusez-moi de vous inclure. Mais les jeunes, en général, ils accélèrent. Pour ceux qui ont des enfants ados, ils le savent. Et ils préfèrent écouter quatre fois plutôt que ralentir. Voilà. Et puis, des quiz pour tester leur connaissance. Alors, voilà ce que les élèves nous en ont dit dans la première recherche pilote que nous avons faite avec Jim en 2019. Binogi propose une variété de langues dans lesquelles les enfants peuvent apprendre les mathématiques, les sciences, les langues. Et ils ajoutent les langues. C'est amusant. Et il est beaucoup plus facile de comprendre les choses parce que c'est un très bon outil d'étude. Voilà. C'est un élève de sixième qui nous a dit ça. La sixième est la même, d'ailleurs, en France et ici. C'est le seul. Un autre qui nous dit c'est génial et ça fait que j'étudie plus. Est-ce que ce n'est pas ce que nous voulons que les élèves s'investissent dans leurs apprentissages ? Qu'ils s'investissent non seulement pendant la cour, mais en dehors des heures de cours. Donc, voilà. Je vous présente rapidement la plateforme. C'est juste une capture d'écran. Ce qui est un peu de dommage. Je vous invite vraiment à aller voir. Mais je voudrais souligner ici, encore une fois, que Binogi a créé une plateforme exprès pour la recherche francophone. Donc, pour nous, ils ont été créés une plateforme dont l'interface était entièrement en français. Et là encore, merci à eux parce que ça ne leur a rien rapporté. Espérons quand même que ça leur ait rapporté quelque chose. La plateforme était appelée binogipilote.ca Alors, vous voyez qu'il y a des vidéos. Je vous ai parlé des vidéos. Vous voyez les langues qui étaient disponibles au moment où nous avons fait la recherche, aussi bien parlées que les sous-titres. Vous voyez le texte intégral de la vidéo en dessous. Et c'est un détail qui n'est pas négligeable parce qu'en fait, plus nous allons dans les classes et puis nous voyons les élèves retourner au texte écrit. Très souvent, je vois les profs ici qui dodent l'hymne de la tête pour en signe d'affirmation. Et puis, des quiz, que vous voyez là, qui se libèrent au fur et à mesure que les élèves ont fait l'un ou l'autre quiz. Donc, voilà, en gros, rapidement, la plateforme. Une chose que je n'ai pas dit, c'est en haut à droite, vous voyez la section enseignants. Donc, elle permet, et là, je vous montre la plateforme en anglais pour que vous voyez ce avec quoi les enseignants des écoles anglophones ont travaillé, ce qui est globalement la même. Ils peuvent aller à la section prof et là, ils peuvent suivre chacun de leurs élèves, leur travail, en quelle langue ils ont travaillé et leur donner des devoirs individualisés. Alors, vous comprenez bien, et nous l'ont dit déjà les élèves, au fur et à mesure qu'ils comprennent le contenu de la leçon dans leur langue, le contenu de la leçon dans la langue de l'école devient beaucoup plus compréhensible. Quand ils passent d'une langue à l'autre, ils nous disent, et vous l'avez vu dans la diapo que j'ai montrée juste avant, que leur sensibilité à la langue et que leur compréhension du contenu académique augmente. Vous voyez, ils ont nommé les deux. Il a dit, Binogui, l'enfant, le sixième, il avait dit, c'est pour les maths, les sciences et les langues. On n'avait pas fait de langue avec eux. On n'avait fait que des maths. C'est intéressant. Et la compréhension du contenu académique. Alors, ce qu'on oublie facilement, c'est la nature en ligne. Le fait que ce soit une ressource en ligne, ça veut dire qu'elle peut être utilisée de manière extrêmement flexible. Vous voyez, l'élève peut l'allumer quand il veut sur son téléphone, après l'école, à la maison, avec ses parents, etc. Mais aussi, ça veut dire que le prof peut décider, l'enseignant peut décider de donner une vidéo à l'un des élèves à un moment donné, s'il a par exemple fini son travail, pendant que les autres travaillent à autre chose. Vous voyez, grande flexibilité de l'aspect en ligne. Ça veut dire aussi que si l'élève est malade, on peut lui envoyer les travails à la maison. Voilà. Donc, ça permet éventuellement, si c'est employé correctement, d'étayer ou de soutenir un enseignement individualisé dans lequel les élèves suivent une ou plusieurs leçons à leur rythme et puis peuvent faire des questionnaires d'évaluation choisies par l'enseignant, donc qui leur conviennent le mieux. Un aspect aussi dont nous parlerons un peu plus demain, c'est la participation des familles. Vous comprenez bien que si la ressource est en ligne et qu'elle arrive à la maison, ça veut dire que les parents y ont accès. Et quand en plus, elle est disponible dans la langue des parents, ils peuvent le comprendre. Donc, des aspects très importants qu'il ne faut pas oublier. Donc, toute la plateforme de Binogi, nous, nous l'avons utilisée pour les niveaux 6, 7, 8, 9 qui correspondent à 6e, 5e, 4e, 3e en France. Et c'est une plateforme qui est faite pour les élèves. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Oui? OK. En fait, en faisant notre recherche, et très, très tôt, Jim et moi, déjà en 2019, on s'est aperçu qu'il y avait un élément qu'on avait oublié. C'était les enseignants. Pourquoi? Parce qu'en fait, si un enseignant décide que cette plateforme n'est pas intéressante, que la ressource n'est pas intéressante, eh bien, les élèves ne l'utiliseront pas. Donc, nous dépendons de l'utilisation que l'enseignant fait de la plateforme. Et c'est là que nous avons compris, oh là là, il faut qu'on commence un projet qui nous permette de travailler avec les enseignants. C'est de là que sont nées les propositions qui ont conduit au projet ESCAPE, un acronyme anglophone, mais qui signifie enseigner les sciences aux élèves plurilingues. Alors, voilà les objectifs du projet. Alors là, c'est les objectifs du projet CRSH. Il s'agissait d'examiner comment les élèves de niveau intermédiaire utilisaient le contenu d'un multilingue de Binogi pour accéder au contenu de mathématiques et de sciences. Donc, nous avons décidé de nous concentrer sur les élèves pour comprendre comment ils fonctionnaient, de regarder quel était l'effet des différentes fonctionnalités de la plateforme et ensuite de recueillir les enseignants et pas seulement les témoignages des enseignants et pas seulement les témoignages des enseignants, mais aussi des enseignants en formation. Très important, des enseignants en formation. Alors ça, c'est peut-être un petit peu ennuyeux pour vous, mais juste pour que vous compreniez comment la recherche est censée se dérouler selon la méthode annoncée. Vous voyez, donc, on prévoit de travailler avec les écoles. Dans les écoles, nous avons les élèves, les enseignants. Les élèves, nous avons prévu de les suivre en continu au début et à la fin. Et nous avons recueilli des données à la fois quantitatives. Alors, ces données quantitatives venaient de questionnaires que nous avons distribués, mais aussi de données qui venaient directement de la plateforme Binogi, donc l'utilisation par les élèves de Binogi, donc des données de performance, et puis qualitative avec des groupes de discussion avec les élèves. Et avec les enseignants, pareil, on a reçu les données de la plateforme, mais aussi qualitative, puisque nous avons pu nous entretenir avec eux et qu'ils ont la gentillesse de tenir des carnets de bord sous différentes formes pour nous renseigner sur ce qu'ils vivaient au jour le jour dans la classe avec Binogi. Et puis, au niveau des universités, en particulier de l'Université de Toronto, mais un peu à Montpellier, et ça va commencer à Ottawa, nous avons travaillé avec les enseignants en formation. Alors, à l'Université de Toronto, dans quatre cours en particulier, mais aussi avec des ateliers plus généraux offerts à tous. Et bien entendu, dans notre propre laboratoire, qui a inclus jusqu'à 12 participants, des doctorants, des post-doctorants, des enseignants en formation, de maths, de sciences, de langues, de langues secondes, et tout ce monde-là a travaillé ensemble pour développer des ressources qui puissent aider à une pédagogie, à implanter une pédagogie que j'appelle, que nous appelons Amie des langues. Alors, nous avons développé un site. Le site, vous pouvez y aller tout de suite, tous ceux qui ont un téléphone, n'hésitez pas, allez le visiter pendant que je parle, ça évite, voilà. Alors, www.escapeproject.ca, n'oubliez pas le S. et ce site, il est bien sûr destiné à favoriser la mise en place d'une communauté de pratique entre les enseignants. Je veux dire que ça, c'est en train de se mettre en place, mais c'est assez lent. mais le partage de ressources développées par les enseignants en formation, par les assistants de recherche et par les enseignants eux-mêmes. Et enfin, aspect très important, plus inclus dans le projet de demain, mais quand même présent dans le projet d'aujourd'hui, le partage des ressources relatives au programme scolaire avec les familles et les enseignants. N'oubliez pas que les familles sont au cœur de l'éducation de leurs enfants. Ce sont eux les premiers éducateurs de leurs enfants. Voilà. Et enfin, c'est une plateforme qui rend compte de la vitalité du projet. Donc, vous verrez des photos de repas au restaurant de l'équipe parce que voilà, on se détend aussi. Voilà. Alors, on est très fiers de ce site. On a quand même eu plus de 20 000 vues depuis que nous avons commencé il y a deux ans. Et pour vous donner un exemple, sur le mois de mars, 2023, on a eu 5 500 visiteurs. Donc, à mon avis, une réussite. Les visiteurs venaient du Canada, de France, des États-Unis, de Suède, d'Autriche, de Chine. Et là, je cite les pays les plus représentés. Donc, ce n'est pas exclusif. Voilà. Donc, nous espérons beaucoup qu'ils deviennent de plus en plus un portail des enseignants pour les enseignants. Et même si, aujourd'hui, c'est censé être la conférence finale du projet CRSH, le projet continue par le biais de ce site et puis par d'autres biais dont on vous parlera plus loin. Alors là, un grand, grand, grand merci à l'équipe de U of T. Vous la voyez là. Elles sont merveilleuses. Ce sont des L. Vous voyez Meille, Ndanya et puis toutes les autres. Là, je ne vais pas toutes les nommer, mais qui représentent chacune les langues que vous pouvez voir sur le site. Yéja pour le mandarin, Nidia pour le Dari et le Pashto, Sudashri pour Sudashri et moi, le Bangla, Rosalia pour le coréen, Kansa pour Lourdu ou Kansa pour Lourdu derrière la caméra et enfin Meille et Danya pour l'Arabe puisqu'elles sont toutes les deux originaires de Syrie. Mais vous voyez d'autres, bien sûr, il y en avait d'autres, ce n'est pas exhaustif, mais voilà les photos que j'avais. Elles sont merveilleuses et je tenais vraiment à les remercier aujourd'hui. Voilà maintenant l'équipe presque au complet. Vous voyez mes collègues Jim Cummins, Nathalie Auger, Jérémy Sauvage, Antoinette Galli, Gagné, Carole Fleuret, Danya Ouattar, Alexandre Cavalcante que vous allez rencontrer au cours de ces deux journées qui ont été tous aussi merveilleux les uns que les autres. Donc, je les remercie du fond du cœur. Et puis, Laurine qui je pense est en ligne en France. Les autres, je les ai déjà nommées donc je ne vais pas recommencer mais je les remercie pour leur engagement. Alors, il faut que je commence par le début. et même si ce projet avait été écrit en 2019, nous l'avons obtenu, croyez-le si vous le voulez, en mars 2020. Et mars 2020, c'était quoi ? Le début de la pandémie. Et ça, on n'avait pas du tout prévu. Ça a été un choc, je crois, pour tout le monde. Et vous savez, c'est humain de vouloir oublier ce qui est désagréable. c'est bien aussi. Mais aujourd'hui, je suis obligée de le rappeler parce que la recherche que nous l'avons faite, nous l'avons faite pendant les deux ans de la pandémie. Et vous allez comprendre, alors on continue maintenant, heureusement, mais vous allez comprendre en quoi ça a profondément affecté l'implantation d'une ressource telle que Binogi. Alors, c'était une publication qui par hasard est parue en 2021 pour la Commission européenne avec mes collègues Sierrova et Sioni, dans lequel nous avions développé un modèle sur les facteurs qui permettaient ou au contraire portaient obstruction à l'implantation d'une ressource innovative telle que Binogi. Alors, nous avions délimité les approches pédagogiques, bien entendu. Donc, est-ce que, par exemple, l'école veut implanter Binogi parce qu'ils veulent aider les élèves dans leurs compétences langagières ou est-ce qu'ils veulent promouvoir l'intégration de toutes les langues dans le processus d'apprentissage ou est-ce que leur objectif, c'est le maintien d'une langue minoritaire ou encore faciliter l'apprentissage des langues pour tous ou encore soutenir l'inclusion et l'égalité des chances ou toutes ces raisons. Vous voyez, tout ça peut influer sur l'implantation. Ensuite, le niveau de promotion dans l'école, salle de classe, etc. les types d'approches aussi très importants, quelque chose sur lequel nous pensions travailler. Mais la pandémie, elle a affecté quoi ? Elle a tout affecté, merci Carole, mais en particulier le contexte politique. Et on va vous expliquer pourquoi. Vous voyez que dans ce rapport, nous mentionnions l'importance des priorités politiques de la zone inclue et des visions à long terme et éthiques au niveau de l'inclusivité publique. Et en lien avec ça, les caractéristiques générales du système éducatif, c'est-à-dire, par exemple, le niveau de décentralisation de l'école. Vous voyez, si l'école dépend directement du ministère, elle dépend de ce que le ministère décide. Enfin, elle dépend de tout du ministère, mais des conseils scolaires. Si, au contraire, elle est privée, elle a beaucoup plus de liberté. Alors, voilà ce qui s'est passé. Alors là, je remercie Zara qui est parmi nous aujourd'hui, qui, tout au long de la pandémie, qui est membre de notre équipe, a tenu un registre des déclarations faites par le ministère dans les différentes provinces et de la manière dont elles ont été traitées par les conseils scolaires. Et en particulier, les courriels envoyés aux paroles. Je ne vais pas tout refaire ici, mais ce que vous pouvez voir, c'est qu'en avril 2020, on apprend que les élèves ne retournent pas à l'école. Je parle de l'Ontario. En mai 2020, on apprend qu'elles sont fermées pour l'année scolaire. En juin 2020, on nous apprend qu'il y aura trois scénarios possibles pour la rentrée. Arrive août, et là, on nous annonce un nouveau financement. Alors, vous voyez, j'ai mis des couleurs. Quand c'est en rouge, ça veut dire que les élèves n'étaient pas à l'école, aucun d'entre eux. En orange, ils avaient le choix d'y aller ou non. En gris, tout le monde y était. Donc, vous voyez qu'entre septembre et octobre 2020, ici en Ontario, les élèves et les familles avaient le choix d'envoyer leurs enfants à l'école ou non. Et beaucoup de familles ont opté pour ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Donc, il y a des écoles en ligne qui ont été mises en place. Et puis, en décembre, patatras, tout le monde à nouveau hors de l'école. On a oublié, nous, les parents. On a presque oublié. Non, on ne peut pas s'y me connaître. En décembre, tout le monde à la maison. Alors, on se dit, ouais, vacances prolongées. En fait, en janvier, pas du tout. Les enfants, toujours pas de retour à l'école. Février, l'Iran. Et avril, de nouveau sorti de l'école. Alors, si vous revenez au schéma que je vous ai présenté tout à l'heure et aux priorités des politiques. Quelle est la priorité ici dans l'attitude des politiques par rapport à la fréquentation des écoles ? La sécurité. C'est le seul, le seul, le seul facteur qui a été considéré. La sécurité des élèves. Et pendant tout ce temps-là, je dois dire que les enseignants, les élèves, les familles ont été des victimes de la pandémie. Peut-être pas dans leur santé, mais en tout cas sur le plan de leurs apprentissages. Et je pense que c'est essentiel de le nommer. Essentiel de le nommer, notamment parce que le ministère, les ministères et les conseils scolaires avaient demandé qu'il n'y ait plus de recherche dans les écoles. Donc, on fait quoi, nous ? On vient de recevoir une subvention avec une ressource qui est censée aider les élèves en ligne, mais on se dit nous la belle obède, ils vont être ravis, sauter sur Binobi, c'est en ligne. Et on nous dit non, pas de recherche. Vous voyez, Pascal, le célèbre philosophe français disait contradiction, mauvais signe de vérité. Voilà, j'invite Nathalie à me rejoindre pour qu'elle vous parle du contexte français. Bonjour à toutes et à tous, donc enchantée d'être parmi vous aujourd'hui. Donc, une petite mention concernant le contexte pandémique en France, assez proche finalement de ce qui s'est passé ici au Canada. Donc, vous avez dans la table de gauche tout ce qui est de l'ordre du législatif en France concernant la pandémie et à droite commence à affecter le projet Binobi. Donc, en mars 2020, nous avons eu en France un confinement total avec la fermeture des écoles et, comme tu le disais, Emmanuel, le moment où Binobi commence en France. Donc, ce qui a été évidemment positif, on y reviendra tout à l'heure, c'est que les élèves ont pu regarder à la maison des animés Binobi et continuer à travailler les programmes de mathématiques dans des langues diverses, donc, depuis chez eux. Ensuite, on a pu, malgré tout, soumettre aux enseignants et aux élèves à distance les questionnaires et on a fait les focus groupes à distance. Donc, quand même, on a pu mener la recherche en 2020 malgré la pandémie. En septembre, nous sommes retournés à l'école, mais malheureusement, d'octobre à décembre 2020, deuxième confinement en France, deuxième lockdown, donc là, un retour à la maison et utilisation de nouveau de Binobi depuis chez soi. Ensuite, nous avons eu un troisième confinement en avril 2021. Donc, en fait, vous avez vu qu'en France, par rapport à ce qui s'est passé au Canada, c'est qu'on est retournés dans les écoles, puis on est repassés à la maison. Voilà, il y a eu des mouvements d'allers et retours avec des difficultés quand même à l'école où il y avait beaucoup de classes en demi-jauges, des classes qui étaient fermées parfois parce qu'il y avait trop de cas d'élèves contaminés. d'entrer à la maison, mais grâce à, justement, à Binobi qui pouvait être travaillé en ligne, eh bien, on a pu le proposer à la maison et en 2021, on a eu, comme je vous expliquais, des fluctuations de jauges. Alors, selon le nombre de cas positifs par classe, etc., je ne vous donne pas le détail, mais en tout cas, nous avons pu mener la recherche essentiellement à distance et heureusement, en août 2022, sortie de la crise, tout le monde retourne dans les écoles et là, on a pu, en 2022, travailler avec les élèves, les enseignants et leurs parents. Donc, on était très contents de les voir en vrai, physiquement. Merci, Nathalie. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette expérience ? Eh bien, que même si nous, nous pensions que c'était vraiment une plateforme idéale qui pourrait répondre aux besoins durant la pandémie, que finalement, la mise en œuvre d'une ressource innovante, elle dépend davantage du système dans lequel l'école a été mise en place que de la qualité de la ressource elle-même. et ça, je pense que c'est, il faut le dire, voilà, que si ça n'a pas marché dans à peu près la moitié des cas, dans notre cas, c'est souvent dû à ces contraintes là, et donc en dehors de la ressource elle-même. Je tenais à le rappeler d'autant plus que cela veut dire que les écoles qui ont participé à la recherche l'ont fait contre vents et marées. Ils nous ont fait confiance et ça, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, au lieu de nous lamenter sur le fait qu'on aurait pu avoir plus de participants, pourquoi cela nous ont quitté, je dirais merci. Merci à chacune des écoles, chacun des enseignants qui a osé nous faire confiance allant contre le courant qui était, qui leur disait plutôt de ne pas le faire. Donc, merci beaucoup à eux et merci pour leur courage. Nathalie et moi, nous avons écrit un livre l'année dernière et on a commencé par « Il faut du courage pour innover en éducation ». Et beaucoup nous ont dit, je crois que c'est Jim qui a dit « Je n'avais pas pensé au courage ». Mais si, il faut du courage pour innover en éducation. Donc, tous ces enseignants que vous allez voir aujourd'hui, demain, qui sont là dans la salle, ce sont des héros, ce sont des enseignants courageux. Alors, deux projets, celui d'aujourd'hui, pédagogie publilingue et technologie digitale pour soutenir l'apprentissage en sciences, technologie, engineering et maths, ingénierie et maths. Et un deuxième projet que nous avons commencé en 2020, financé par MyTax, qui vise plutôt à soutenir encore mieux ces enseignants dans leurs projets et leurs familles. Alors, le nombre de participants, vous voyez, il est inscrit ici, je ne peux peut-être pas le répéter. Il a été très, très difficile pour nous, mais Carole, on parlera tout à l'heure de recruter des participants dans les écoles francophones en Ontario, mais on a quand même réussi à travailler avec les écoles anglophones sur le Canada. Et en France, tu veux le dire ou tu veux le dire, voilà, 17 enseignants qui ont participé et plus de 120 élèves. Donc, voilà, je l'ai dit, je ne vais pas m'attarder, un grand merci à toutes les écoles, à tous les conseils scolaires, les enseignants et les familles qui ont osé nous faire confiance. Alors, j'avise les collègues, surtout qu'ils sont en ligne, qu'il va y avoir, il y a déjà un certain nombre de publications, mais il y a un numéro spécial qui va sortir à l'hiver 2024, de Language, Culture and Curriculum, et dans lequel il y aura au moins trois articles issus de ces recherches. Comme on dit en bon français, stay tuned. Voilà. Alors, maintenant, vous avez deux minutes pour vous détendre pendant que nous mettons en place la présentation de Douglas et Jean-Didier. Jean-Didier et Douglas, c'est à vous. Merci.